bonjour à tous alors aujourd'hui on va faire une pochette ensemble donc on va faire cette pochette alors cette pochette c'est comme les étuis à lunettes un peu ou lui je sais pas quoi ce que je dis fermé avec avec des aimants en ça c'était mon premier ma première version donc dedans j'ai mis 10 c'est pour mettre en fait des embellissements je trouve que c'est vachement ça va c'est ça prend bien j'ai là j'avais fait des pinceaux mais je pense que ça nous a pas ça les a pas tordu je pensais que si mais pas du tout donc ça fait plusieurs jours et je fais des tests et puis je je mets avec donc on va faire cette pochette là je ne sais pas si elle sera la même taille je pense pas parce que je me rappelle plus des dimensions de celle ci et là c'est en train de se découler donc on va voir pour justement arranger tout ce qui est tout ce qui est pas et après je vais mettre un nu ici voilà pour décorer vous pouvez mettre après des embellissements mais je pense un petit nu avec au milieu peut-être accroché une petite broloque je sais pas encore pour l'instant ou mettre une fleur je vous montre rapidement c'est ce que j'ai trouvé à action dernièrement donc j'ai trouvé ça trop mignon et oui je pense que ça irait très très bien ça passe bien mais bon on verra mais action j'essaie de voir chaque fois dans ce rayon là s'il ya des nouveautés comme ça je les prends alors pour ce pour faire cette pochette il nous faut un papier qui fait j'ai pris un papier qui fait 20 par 25 donc 20 par 25 donc il sera plus petit alors on va mettre comme ceci voilà vous essayez de faire comme ceux-ci comme vous le sentez donc moi j'ai choisi cette mais là j'ai choisi ça alors j'ai fait un peu près 1 il faut que ce soit en fait comme ça voilà ça fait un petit bout d'un mais avant ça on a des choses à faire donc ça me fait un petit peu ça moi ça me permet de voir on est et donc on va faire des traits de pliage donc ici on va faire un trait de pliage à un centimètre un centimètre et demi pardon j'ai dit c'est trop de fois et le côté par contre ça sera deux et vous faites pas vous n'avez pas besoin d'appuyer énormément ça va nous servir de repères pour faire notre pochette chips ou de pochette lunettes pour les embellissements voilà donc ça nous fait un train un trait pardon n'importe quoi un trait à deux et un trait du côté là à 1 et demi d'accord alors une fois qu'on a fait ça vous avez vu on a vu on a fait en sorte que ce soit comme ça donc ça nous permet d'avoir à peu près le milieu où il se trouve voire le milieu ce sera là vous allez prendre un dice que vous voulez pour faire un une forme donc moi j'ai choisi un dice de la forme d'un coeur j'ai choisi de le faire pas trop alors c'est je regarde pas pas celui ci je ferai là vous êtes un peu trop milieu et vous allez le fixer avec du masking tape ou du scotch décoratif tac tac et on va vérifier si je suis ça c'est un peu pro milieu c'est parfait pour moi je vais le passer dans la machine et je reviens donc une fois que l'on a ça j'enlève le coeur on va se rapprocher je trouve que c'est bon donc désolé vous faire trembler moi c'est mieux je ne sais pas on a le coeur on garde ça peut nous servir pour décorer d'autres choses moi ça me dérange pas le sens du design mais si vous préférez que ce soit dans un sens vous devez faire attention au sens des motifs alors une fois que j'ai fait ça j'ai pris la cétale transport alors je prends celles qui sont résistantes à la chaleur parce qu'elles sont plus fines et je donc je trouve qu'elles sont plus facilement découpables et maniable donc là on va je vais voir jusqu'à partir de je coupe donc Sous-titrage ST' 501 On va décoller une partie de l'adhésif, de la protection, chaque fois vous allez faire comme ça, pareil ici, et vous faites comme ça, vous pliez bien, ça reste comme ceci, et vous faites hauter la feuille, vous faites tourner la feuille, puisque je ne sais pas du tout là si je parle français, et voilà, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper, et on essaye de placer au mieux, de toute façon je pense que je vais devoir mettre de la poudre, Je pense que c'est le, oulala, c'est le mieux que je puisse faire, et on appuie sur les parties, et on vérifie soit bien droit, on appuie sur les parties, Et on enlève les bandes, et vous n'avez plus qu'à coller, c'est vrai qu'après la colle, tu n'aurais pas eu ce souci là, Voilà, je trouve que c'est bien, je vais mettre un peu de talc, parce qu'il y a des parties où j'ai dépassé, Et en fait le talc, ça empêche que ça adhère en fait, si il n'est plus collant, donc ça je n'aimerais pas, Et là je vais en mettre parce que ça dépassait de ce côté, Voilà, comme ça c'est fait, une fois que ça c'est fait, maintenant on va s'attaquer aux aimants, Vous voyez là, on va prendre la partie où j'ai coupé à, oui, et non, et j'ai fait une grosse bêtise, Ouh là 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 là, j'ai fait une bêtise, ce n'est pas grave, on va prendre la partie où il y a le, Vous prenez la partie où il y a le 1,5, en fait il y a le 1,5, et il y a le 2, Normalement le 2 c'est le bas, le 1,5 c'est le haut, je me suis trompée de sens, c'est pas grave, Je vais raccourcir ici tout de suite, voilà, donc j'en ferai un aidé des deux côtés, Alors, ça sera comme ça, alors il va falloir qu'on place les aimants, Je vais vous expliquer comment nous allons faire, alors les aimants, je vais prendre de petits, Alors vous pouvez fermer par des scratches, je ne suis pas obligée d'utiliser des aimants, Moi j'utilise les aimants, mais vous pouvez fermer par des scratches, J'avais fait une pochette comme ceci, et là on peut fermer comme ça, Par une pince, ou par un trombone, je l'ai fait aussi, Par une pince, alors vous pouvez fermer par une pince ou par un trombone, Donc on peut fermer soin comme ça, Et moi je préfère avec la pince, Comme ceci, je trouve que c'est joli, Voilà, alors, Il m'en faut quatre, Parce que je leur achète des petits comme ça, En plus ils sont fins, c'est ça que j'aime bien, Ah j'en avais des plus petits, je ne sais pas grave, Alors, je vais éloigner ce qu'il y a en fer, en métal, parmi, Donc, une fois qu'on a ça, Je vais placer mes aimants, je pense, ici, Ici, je pense, c'est bien, Après je n'ai aucune idée, je pense que là c'est bien, Et je vais, je vais, il est où ? Je vais prendre mon double face, J'ai besoin de couper deux morceaux, Bien, Pour que ça reste en place, Voilà, ça, C'est bon, Très bien, Allez, alors, on va prendre les deux autres, Ok, donc, Avant de les mettre, On va prendre, reprendre du double face, Comme ceci, Ça, c'est si vous voulez placer des aimants, Comme je vous ai dit, ce n'est pas obligatoire, Vous pouvez remplir le fer, Et le fermer par une pince ou un trombone, C'est tout aussi bien, Donc, je vais mettre comme ça, au milieu, Non, Voilà, Là, c'est bien mis, Et je vais faire de même ici, Là, ça semble bon, Ok, Et donc, on va faire ça, Alors, c'est normal, Je serai dû faire, C'est normal, Je serai accroché, Parce qu'il y en a un, Qui dépasse de l'autre, Mais normalement, On va vérifier, Tout se passe bien, Entre guillemets, Oui, ça tient, Donc maintenant, On va mettre de la colle, Ici, Alors là, Je mets de la colle liquide, Et là, On va replier, Le tout, N'hésitez pas, Pas sur les, On appuie pas sur les, Trop sur les aimants, Parce qu'il faut pas que ça, D'un coup, Je trouve que ça, C'est moins esthétique, Je préfère faire comme ça, Moi, Je t'attaque ma main, Et j'évite d'appuyer sur, D'appuyer sur les aimants, Donc je fais, Toutes les parties, Entre les aimants, Bien, Une fois que c'est fait, On laisse bien sécher, Je passe quand même, Par dessus avec mon doigt, Mais je veux pas qu'il soit marqué, On va mettre, Voyez ici, Là, il y a les deux, On va mettre du double face, Et de la colle, J'ai pas mis assez de colle, J'espère que ça va pas, Alors, Vous aviez vu, On avait fait un centimètre, Du bord, Et en fait, J'ai oublié de le faire ici, C'est pas grave, On va appuyer un petit peu, A la main, J'ai oublié une étape, Mais ce n'est pas problématique, Pareil, Ça se verra pas, Ok, Alors, On va s'occuper de cette partie là, Il faut fermer, Arriver à fermer, Donc là, Je vais d'abord commencer par ce côté là, Et comme ça, D'accord, Là où il y a les deux centimètres, Ça va nous permettre, De nous arrêter en fait, De savoir où il y a le trait de pillage, C'est notre limite, On va s'occuper de cette partie là, Pour faire comme les paquets de chips, Et ça, C'est mon plus gros challenge, J'arrive pas à faire ça à chaque fois, J'arrive pas à faire ça à chaque fois, Ça se voit là, Oui, Ça fait un paquet de chips, Vous pouvez le faire en haut, Normalement là, Je t'ai oublié de faire, Je dois faire un trait, Je devais faire un trait de deux centimètres, Mais au lieu de ça, Comme j'ai oublié, Parce que là, Si je l'avais fait en fait, Je veux juste appuyer comme ça, Sur les côtés, Voilà, Si vous voulez, Vous pouvez faire le trait après, Mais bon, Et ensuite, On peut décorer ça avec un petit nœud, Comme ceci, Tac, Tac, Et dedans, Je vais ranger des embellissements, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501